Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici As The Peak, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série Minecraft, oui je sais, encore une nouvelle série Minecraft, cette série sera Agrarian Skies 2, le modpack bien connu, que vous connaissez probablement tous, en version 2, alors c'est une version qui est actuellement en bêta, alors tout d'abord pourquoi une nouvelle série alors que le Hardcore Chrono n'est pas encore terminé, Hardcore Chrono arrivera, c'est juste que j'ai des gros problèmes avec le montage, vous l'avez peut-être vu sur des best-of, il y a des décalages de son, et le problème c'est que le décalage de son, plus ça va dans le temps et plus il augmente, et comme j'ai fait Hardcore Chrono, j'ai tout record en une fois, il y a des gros décalages de son sur les épisodes de fin, donc j'essaie de les régler, mais c'est difficile, et c'est compliqué, donc voilà, ceci explique cela, mais ne vous en faites pas si ça va arriver, les records sont toujours là, et concernant le modpack, alors le modpack en fait mon problème c'est que je ne sais pas quoi y faire, je ne sais pas quoi faire dans le modpack, il me faut, moi il me faut une série avec des objectifs, il me faut une série qui me guide, en tout cas dans Minecraft, et c'est le cas d'Agrarian Skies, on a des objectifs, on a un questbook, alors on va voir ça tout de suite ensemble, donc c'est parti écoutez, en avant, alors, attendez, je vais juste essayer de passer ça, non non, ça va aller, on va y aller comme ça, donc on va jouer, vous voyez, par défaut on a plusieurs maps dispo, on va jouer sur Default Platform Normal, donc c'est la version normale, par contre, alors, je ne sais pas comment on fait pour activer le mod Hardcore, parce que le mod Hardcore, dans Agrarian Skies, attendez alors, pendant que ça génère, dans Agrarian Skies, ok, ça lag, ça lag, c'est bon, c'est bon, c'est bon, juste le temps que ça génère, c'est bon, regardez, en fait, si, il faut juste que j'active le questbook, HQMQuest, voilà, tac, en fait, vous voyez, Hardcore Mode is not active, you have an infinite amount of life, et ça, je ne sais pas comment on fait pour activer le mod Hardcore, je vais déjà me mettre en Hard, est-ce que je peux peut-être faire Hardcore, non, Slash Difficulty, Hardcore, je ne sais pas comment on fait pour activer le mod Hardcore, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si vous le savez, donc, nous avons un questbook, tout d'abord, avec un certain nombre de quêtes, avec des réputations pour la lumière, les ombres, la guilde des aventuriers, et méta, je ne sais pas ce que c'est que le méta, et on en a tout plein, vous le voyez, on a vraiment plein, plein, plein de réputations possibles, et on a également des quêtes, donc on va aller voir un peu nos quêtes, ce qu'on a, hop, donc, Learning from Skyblock, Open, First Step, on doit faire du bois, on doit faire du bois, donc, au début, vous le voyez, on apparaît vraiment sur une tout petite plateforme, on a juste ici, Wild to Life, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai, ah, Hardcore Questing Mode, non, je ne sais pas pourquoi j'ai deux fois, peut-être parce que je l'ai déjà ouvert une fois en mode test, alors, intro importante, information importante, et links go here, You have reached this region, Azo, ok, bon, ça, c'est l'histoire, on s'en branle un peu de l'histoire, Quick Start Guide, Cobble Gens, c'est quoi, il y a des formats, il y a des, des schémas, pardon, Quick Start Guide, bon, on verra si jamais on est perdu, on va déposer ça, donc, on va essayer de mourir le moins possible, évidemment, et donc, on va commencer par générer du bois, parce qu'il va nous falloir rapidement de la nourriture, voilà, donc, on a du bois, donc, c'est parti, le début, le bois, et tout ce qui, ce qui s'ensuit, tout ce qui va avec, hop, alors, pour ceux qui avaient suivi, j'avais fait Agrarian Skies 2, en tout cas, j'avais commencé, j'avais fait quelques heures sur Agrarian Skies 1, pardon, sur la GR, il y a ben, ben longtemps, j'avais bien galéré, j'avais vraiment bien galéré, je vais déposer un peu de, hop, 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 ce que je n'ai pas besoin pour le moment, j'avais vraiment bien galéré, souvenez-vous, c'était long, j'avais surtout galéré au niveau de la bouffe, donc là, on va faire tout notre possible pour économiser la bouffe, allez, hop, 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 on va essayer d'avoir une pomme, peut-être, non, pas de pomme, on a eu des saplings, alors, combien est-ce qu'on a de bourre ? On en a 5, donc, il en faut 8 pour la quête, donc, c'est parti, allez, merci l'arbre, en plein dans ma trogne, voilà, on va déjà avoir suffisamment de bois pour activer la première quête, et après, on va voir ce qui va s'en suivre, alors, 9 de bois, voyons voir, tac, rewards, ah, 8 pommes, ok, pick one, peaks of tears, ou pan of miss, on va prendre ça, comment je fais pour la claim ? Ah, je dois faire les deux ? Il faut des planches ? Voilà, ah, consume task, ok, task where player can hand in items or fluid, one can also use this quest. Là, je comprends pas, là, je comprends pas, Quoi, c'est des manual submit ? Ah, voilà, claim reward, ok, donc, je choisis ça. Nickel, on a eu 8 pommes, on a eu une pickaxe également, voyons voir ce qu'on a maintenant comme deuxième quête. Alors, getting equipment, unlock one cast and as wear, alors, on doit crafter tout ça, tout de suite, là, maintenant, comme ça, ok, bon, on va crafter ça. Stencil table, alors, est-ce qu'on a le... Oui, on l'a, alors, stencil table, blablabla. Stencil table, comment on fait ça ? Avec un blank pattern, ok, il faut juste du bois. Ok, ok, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par générer un petit peu de bois en plus, on va poser ça, le deuxième pose, donc on peut le poser pour le moment. On va continuer de générer un peu de bois, déjà. Après, on va agrandir la plateforme, et ensuite, on va voir pour... se faire le stencil. Alors, j'ai commencé à 17h, le record, donc on fera des épisodes de 30 minutes. 17h30, on termine, d'accord. Alors, concernant l'installation du modpack, il est relativement simple, il faut que vous passiez par un... Alors, je n'ai pas trop pris l'intérêt de ce logiciel. Je crois que c'est un logiciel qui centralise les ennemis, je crois que c'est un truc de... un réseau social pour gamers, un truc dans le genre. Wouah, 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 c'est le gars, c'est le gars, c'est le gars. Un réseau social pour gamers, un truc dans le genre, euh, ça s'appelle Curse. Je vous laisse chercher sur internet. C-U-R-S-E. Et ça vous permet justement d'installer très très facilement le Agrarian Skies 2. Ça fonctionne un peu du même style qu'un multi... euh, pas multi, il sait... euh... Ah, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, AT Launcher. Ça fonctionne un peu la même chose qu'un AT Launcher. Ça doit être un peu pareil, je suppose. Je ne sais pas trop. On va déposer les pommes au cas où je meurs. Donc voilà, bah, passez par Curse. Vous sélectionnez le modpack Agrarian Skies 2 et ça vous le lance simplement. Et après, bah... Enfin, ça vous l'installe. Et après, il suffit de le lancer. Il n'y a pas de bidouille à faire. Il n'y a pas de fichier à télécharger. Il n'y a pas de... de grayote ADL, etc. Donc ça marche plutôt bien. Mais par contre, je n'ai pas compris l'intérêt du logiciel. Ça, aucune idée. Mais bon, on s'en tamponne un petit peu. J'en profite également pour Record aujourd'hui parce que... Donc nous sommes le 1er juin, le jour du Record. Le juin 2015, pour ceux qui nous regarderaient en 2042. Ou à peu près. 1er juin. Et je voulais live aujourd'hui, donc pour ceux qui suivent depuis... Enfin, qui se souviennent un peu. Le 29, je voulais faire un live 24 heures. Je n'avais plus de 4G. Donc je n'ai pas pu faire mon live 24 heures. Du coup, je voulais faire un gros, gros live aujourd'hui. 1er juin. En me disant, c'est bon, ma 4G est de retour. J'ai regardé sur ma clé 4G. Effectivement, le compteur était bien revenu à 0. Mais malheureusement, ma 4G est toujours limitée. J'ai envoyé un tweet à Bouygues. Il m'a dit qu'en fait, le compteur de 4G est réalisé dans la nuit du 5 au 6. Donc malheureusement, entre 5 et 6. Enfin, d'ici 5 ou 6, je n'aurai pas de 4G. Donc j'en profite pour record. Je me fais violence. Je me bouge le cul. Et je vous fais des vidéos. Des bonnes vidéos. J'espère en tout cas. Vidéos travaillées. Et non pas simplement. Un simple replay de live. Alors, je sais que vous êtes friands des replays de live. J'aime aussi publier mes replays de live. Parce que vous aimez ça. Mais, c'est quand même... Hop là. C'est quand même pas la même chose qu'une vidéo full travaillée. Vraiment en mode vidéo. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, pas de webcam aujourd'hui. Parce que la flemme. Parce que la flemme. Parce que je n'ai pas de pantalon. Non, je rigole. Juste la flemme de mettre la webcam. Et devoir faire attention à ne pas me mettre de doigts dans le nez. Etc. Lol. Bon, qu'est-ce qu'on a de beau comme bloc ? On n'a vraiment que du bois. Donc, on va se faire une plateforme. On va agrandir notre plateforme. C'est parti. Parce que là, ce n'était pas très safe comme plateforme, ce qu'on avait. Donc, on va s'agrandir. Comme ça, on va pouvoir poser des outils. S'agrandir tranquillement. Je vais faire également un truc. Musique. Je vais couper la musique. Parce que, bon, musique de Minecraft, on connaît. C'est un peu répétitif, etc. Et je vais vous mettre d'autres musiques en fond. C'est moi qui ferai le montage avec des musiques libres. N'hésitez pas à me dire. Je mettrai, si j'y pense. Je vais essayer d'y penser. De mettre à chaque fois dans la description les musiques que j'utilise. Pour ceux que ça intéresse. Si jamais j'en oublie, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de corriger le problème. Ah, on ne voit pas les blocs qui se cassent. C'est étrange. Comment ça ? Je ne peux pas le casser. Comment ça ? Je ne peux pas le casser. Effective tool axe. Est-ce que j'ai ? Wooden axe. Je ne sais pas pourquoi la wooden axe ne fonctionne pas. Oula. Attention, le lag. Peut-être le modpack qui fait que les outils en bois ne fonctionnent pas. Possible. On n'a pas gâché beaucoup de bois. Allez, du coup, on agrandit bien correctement toute la plateforme. On va essayer d'utiliser pas tout le bois non plus. Pour regarder, ça va être utile. On va se faire encore du coupage d'arbre. Puis après, on va voir pour target l'objectif. Bon, alors, je sens déjà venir. Je sais déjà qu'il y a des commentaires qui vont venir qui vont dire « Ah, tu as copié, tu as copié machin, il a déjà fait rien, ce qui est, t'es nul, t'es nul, t'es nul. » Alors, je le répète une fois de plus, je ne suis plus du tout ce qui se fait sur YouTube sur Minecraft pour la simple et bonne raison que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps entre les lives, entre mes vidéos, etc. Je n'ai pas le temps de suivre des vidéos. Je ne suis abonné à aucun YouTuber Minecraft. Non, je ne suis pas abonné à IPA. Je suis abonné à Siphano, mais Siphano ne l'a pas fait à Gragansky. Je suis abonné à Furious Jumper. Mais Furious Jumper ne l'a pas fait à Gragansky 2. Mais c'est tout, ce sont les deux seuls YouTubers Minecraft auxquels je suis abonné. Donc, je ne sais pas ce qu'ont fait les autres. Je ne sais pas, je suppose que IPA ou Epéfort ont déjà fait à Gragansky 2. Mais je... Sincèrement, sincèrement, je m'en fous. Je m'en fous, je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que ça me fait plaisir de le faire. Et basta. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien, ne regardez pas. Si ça ne vous plaît, et si tout ce que je fais ne vous plaît pas, eh bien, désabonnez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais, ne venez pas wine en disant « Il a déjà fait, gros con, pouce rouge ! » Enfin, mettez un pouce rouge si ça vous amuse, franchement. Les pouces rouges, alors, oui, bien sûr, j'en prends compte quand il y a 30% de pouces rouges sur une vidéo. Eh bien, je me dis « Ok, cette vidéo, elle n'a pas plu. Cette vidéo, c'était pas bien. Mais quand il y a 4 pouces rouges sur une vidéo, je sais que je dois avoir 2 ou 3 rageux sur ma chaîne qui, systématiquement, sur chaque vidéo, mettent un pouce rouge, mais quel que soit le sujet, mettent un pouce rouge. J'ai une petite idée d'une ou deux identités de ces 2-3 personnes. Attention, il y a une pomme. Mais, sincèrement, je m'en tamponne tellement des pouces rouges. Vous n'avez pas idée. Alors, les pouces verts, au contraire, les pouces verts, ça, au contraire, je ne m'en tamponne pas. Les pouces verts, ça fait toujours très très plaisir. Et je sais que, par défaut, quelqu'un, regarder une vidéo ne mettra pas forcément un pouce vert. Quelqu'un qui prend le temps de mettre un pouce vert sur une vidéo, je me dis qu'il a vraiment aimé parce qu'il a pris le temps de mettre un pouce vert. Donc, les pouces verts, pour moi, sont importants. Les pouces rouges, sauf quand ils sont à 20-30% de pouces rouges sur une vidéo, là, je me dis que peut-être, effectivement, il y a un problème avec les vidéos, mais quand il y en a 2 ou 3 sur une vidéo, mais qu'est-ce que ça peut me... Qu'est-ce que je peux mais bon, si ça vous... Si vous, petit rouges, alors je ne m'adresse pas à tout le monde, évidemment, mais si vous, 2 ou 3 petits rouges, ça vous file la goal à chaque fois que je sors une vidéo de me mettre un pouce rouge et bien vous fasse, je suis bien heureux de vous procurer ce plaisir sur chacune de mes sorties vidéo. Écoutez, très bien. Ok, bon, on a du bois, on a du bois, on va voir maintenant pour... Alors, il fait nuit. Est-ce que j'ai de la laine ? Est-ce que je peux... Non, je n'ai pas de ficelle non plus, je ne pouvais pas crafter de la laine. Donc, voyons voir, il nous faut une stencil table, donc pour ça, il nous faut un blank pattern, ça en fait 4, ok, donc on va se faire un blank pattern. Tac, pardon, hop là, blank pattern et un bout de bois, on a une stencil table, alors je ne sais pas à quoi elle sert, on va la poser là. Ok, ça fait partie de... Je ne sais plus du mode, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué FTP. C'est pour crafter des outils. Le quest book, voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une tool station. Tool station. Tool station. C'est une crafting station. Bon, on va transformer celle-ci en crafting station. Ça, je me souviens du craft. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un modpack FTP, FTP et compagnie. Donc, excusez-moi s'il y a des trucs qui sont... qui coulent de source que je ne fais pas ou que j'oublie. C'est juste que ça fait très longtemps. Alors, la tool station. Hop. Donc ça, ça me permet... Tool station. Ça permet, je ne sais pas, pickaxe. Ça permet de construire les outils après ça, je suppose. Blank pattern, c'était fait. Pattern chest. Un pattern chest. Pattern chest. Pattern. Il est doté Pattern chest. Un coffre de pattern. Donc, un coffre avec un blank pattern. Ok. On va graver notre premier coffre. Tuk 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 tuk. Hop. Avec ça. Pattern chest. Je suppose que ça fonctionne comme une working station. Donc, si je fais comme ça, peut-être que il va chercher l'inventaire. Oui, c'est bon. Non, peut-être pas. Je ne sais pas. Et enfin, une part builder. Une part builder. Part builder. Ah bah, c'est juste un log. Avec le dernier pattern. Part builder. On le met là. Et donc, la quête, normalement, c'est bon. Ensuite, les outils. Flint axe head. Alors, comment je fais ça ? Ah, c'est pour ça qu'on avait du flint. Flint axe head. Ok, on ne l'a pas. Donc, je suppose qu'il faut que je prenne ça. Que je le mette là-dedans. Ah, je ne peux pas ? Ok, non, je ne peux pas. Donc, je suppose que c'est ça, la axe head flint. Ah ah ! Alors, nous avons notre premier petit problème. Tool station et est-ce qu'on a une information dans le bouquin ? A task where simple... Ok, non, il n'y a pas d'infos ici. Table. Il n'y a pas les infos de... À quoi ça sert ? Ça, c'est les... Flint axe head. Task where, bla bla bla. Alors, comment ça marche ? Il faut que je mette ici un... Quelque chose. Stencil table. Stencil. Tab. Stencil table. Euh... Tac, tac, tac. Ça vient du quel mode ? Tinkers. Voilà, c'est Tinkers que je cherchais. Tinkers. Je suppose qu'il faut que je mette... Que je fasse un truc axe head pattern. Alors, par contre, il n'y a pas l'info de comment je fais un axe head pattern. J'ai pas de... Peut-être avec le guide. On va voir. Contents. Tac, tac. Mob, Ticone, Tools, Agra Craft. Peut-être dans Ticone Tools. Node Sinks, Mob Drop, Manuel Cobble, Progressive Automatique Cobble, Automatique Blablabla, Ingenious Instruider, Transform Node Cobble, Medical Cobble, Mob Farm, Il y a plein d'infos intéressantes là-dedans. Mass Mob. Attendez, j'en ai oublié. Your Choice, non. Player Kill, Non Player Kill, Collectable Loot, Image, Agri Craft, Non. Agri Craft, Non. Progressive Automatron, Non. Machine, Ticone Tool. Tinkers, Contre Trucks, Add a Wipe, Variety, First Note that some of the tools have a special right click. Ok. Tools, Pick, Axe and Showel. Do what they do. Ok, donc ça c'est info sur les systèmes. Weapon, non. Clever, donc ça c'est toujours les armes. Ça c'est toujours les armes. Mining Levels, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Capture d'écran d'internet. Ah, il n'y a pas les infos de comment que ça marche. Comment que ça marche. Blablablabla. Je vais peut-être faire une ellipse. Weapon, Tool. Ticone Provides, Du Duwide Assortment of Options. Will Break Classes. Tac, 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 Hop. Si je sélectionne ça. Je fais ça. Ça, non. Peut-être que je recraft. Je teste, je teste et si jamais j'offrais une ellipse, par la suite. Peut-être que je recraft ça. Ça avait l'air de bien rentrer. Pattern, Blank Pattern. Blank Pattern, Axe. Ah, voilà. Ok, c'est bien ça. Donc là, j'ai fait un Blank Pattern pour une tête de pioche. Espèce de tête de pioche. Part Builder. Tac. Tac. Ah, hé, champion. Champion. Donc là, j'ai fait une tête de pioche. Tête de pioche. Felyndra, tête de pioche. Tool. Acclimi Reward. Alors, pick one, des oeufs ou Milk Butter. On va peut-être prendre des oeufs, ça me fera des poulets. Claim Reward. Ok, je vais poser la tête de pioche. Je dois pouvoir la mettre là-dedans. Non, toujours pas. Ah non, c'est le Pattern Chest, ça. Ok, je peux mettre le Pattern. Est-ce que ça me l'a utilisé ? Ça me l'a pas utilisé. Ok, tête de pioche. Tac, 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 on va poser ça, on va poser ça, et on va voir maintenant la quête suivante. Mary had a little unlocked to quest as well. donc là, il va falloir tuer des mobs. Old MacDonald. Old MacDonald. Il faut crafter des crops. Crafter des crops. Donc c'est parti, crop. Crop, 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 crop. Quatre sticks, normal. Crops. Ok. Ah bah, j'ai déjà le reward. Raining How ou Potato Seed. Ouais, on va prendre les Potato Seeds. Merci, on va poser les Potato Seeds. De toute façon, j'ai pas de flotte pour le moment. Ah, on a un Watering Can. Ah non, il va me falloir de l'eau. Mais j'suis pas encore trop fin, donc ça va. Tac, 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 String Attached. A crook can use on leaves. Donc c'est utilisé sur les leaves, les feuilles. When a crook is used, leaves drop more saplings and have a chance to dropping a silkworm. Ok, ça je m'en souviens. Il faut que je cro... Un crook. Crook. Ok, des sticks, des sticks, des sticks. Donc je m'en souviens, ça, ça permet de dropper des asticots. les asticots qui permettent, je sais plus de quoi faire. De la dirt, je crois. Reward spawn ship, epic one seed ou sugarcane seed. On va peut-être prendre la sugarcane. Ah non, merde, on est lié à la suite. Il faut que je loot des asticots. Alors, il faut looter les asticots. Tac, 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 on me fait pousser un arbre. Voilà. Et il faut que je casse les feuilles avec ceci. Et là, on a une chance de dropper des asticots de mémoire. De mémoire. Ah bah oui, c'est bon. On a droppé des asticots. On va tout casser. Des pommes aussi. Et donc, ça augmente les taux de drop de pommes, de saplings et des asticots. Biang. Biang, biang, biang. Ok. On casse ça. Je pourrais essayer de crafter une pioche aussi avec ma tête de pioche. On va essayer ça. On va essayer de crafter la tête de pioche avec la... Enfin, la pioche avec la tête de pioche. D'ailleurs, c'est quoi ça comme... Ah, c'est de la stain clé. Ok. Tac, on va dropper ce qui... Hop. On va valider pico... Ah non, attendez, il y en a une suite. Task where players need specific items. Ok, donc là, il va falloir que je fasse des pommes, des strings. Comment est-ce qu'on fait des strings avec des asticots ? Non. 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 On a fait le tour. Alors, pourquoi est-ce que les asticots me donnent des strings ? En quoi... Quel est le rapport ? Quel est le rapport ? The first resource beyond wood that you will have to gather a string that are not however any handle sheep or strings plants around here and say you will need to make crooks and use the crooks on three leaves till you get a silk... Silkworm. Mais je lis le silkworm. Ah, mais... Non. Comment est-ce que je fais un... Comment est-ce que je fais les strings qui appartiennent à un silkworm ? Silk, silk, silk. Que veut dire silk déjà ? Attendez. Attendez. Je vais chercher translat. translat.google.fr Silk. C'est un verre de soie, non ? Ouais, c'est un verre à soie. Mais en quoi ça me donne ? Qu'est-ce que je fais des strings ? Eh, j'ai une... Lady Seed. Lady Seed. Meh. Ça me donne pas plus d'infos. C'est relou. Une fois qu'il... Silkworm drop when leaves are crooked. Once you have a silkworm, grow a new tree and right-click the leaves with a silkworm to infest... Ah, ok. Ok, ok, c'est bon. Je me souviens effectivement que je l'avais déjà eu, ça. Donc, tac, 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 on fait tousser l'arbre. Et maintenant, en fait, avec le silkworms, il faut que... Hop là, voilà. J'infeste, en fait, l'arbre. Et il va falloir que j'agrandisse encore la plateforme. J'infeste l'arbre. Et là, ça va me dropper des trucs. J'ai encore masse de bois. On va transformer tout ça. Et pendant ce temps, je vais poser ça dans le coffre. Si ça veut bien. Me donner un accès au coffre. Merci. On va dropper tout ça. Ah, j'ai un Tinder Weapon Rye. Il y a encore un autre bouquin. On va poser ça. On va poser ça. On va poser ça. Comme ça. C'est vraiment les choses à ne pas perdre. Ça, c'est très important. En cas de mort... Subite ou de chute vertigineuse dans le vide. Bon, on continue d'agrandir. Pendant que l'arbre, normalement, va se faire infester tranquille ou pépère. Bon, on découvre, hein. On découvre ensemble. Il n'y a pas de malaise. Tac. Hop. Ok, on a fait un tour de puce. Ah, voilà. Là, ça commence à être bien infesté. Et, vous voyez, en fait, ça se répand. On va poser ça. On va poser ça. On va poser ça. Et on va essayer de se faire la tête de pioche. En attendant, je pense qu'il me faut ça et ça. Tool station pioche. Est-ce que ça fonctionne ? Oui. Tool station et je peux la nommer. Une hachette. Zip, 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 zip. Shift for state. Ok, donc, on a l'XP dessus. Scale. Level club. Ah, mais c'est mon skill à moi ou c'est le skin de l'arme ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est intéressant à savoir. Ce sera intéressant à savoir. Tuck, 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 tuck. On a des pommes. On n'a pas encore trop faim. Mais je peux déjà casser. Euh, attendez. On va plutôt voir. Until the leaves are turned right white. Then use the crook again to turn the white leaves into strings. Ta-da. Ta-da-ta-ta. Ah. Ah, c'est pas un 100% drop ou alors elle n'était pas blanche blanche ? Ok, c'est pas un 100% drop mais ça redonne des asticots par contre. Donc normalement, strings. Ta-da. Clémier rewards. On va prendre la sugarcane parce que des seeds, on s'en fout un peu. Je pense. On a un ship. Clémier rewards. Merci beaucoup. On va poser l'asticot là-dedans, le ship là-dedans, la sugarcane là-dedans. Hop. Euh, suivant. Suivant. Hum, 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 hum. Ta-ta-ta. Ouh, on commence à débloquer plein de trucs. Ça, je me souviens, ça c'est vachement bien. Resource grade ou... Non, euh... Sifting forever. Ça, c'était bien. Donc on doit faire un oxive. Un oxive. Ah, comment on fait des silk matchs ? Ok, il va me falloir plein de ficelles. Plein de ficelles. Donc on va attendre que ça turn right. Turn white. Pendant ce temps, l'autre... Quête. Euh, un oak barrel. Les oak barrels, ça va nous permettre justement de faire des... Des blocs. De modifier des blocs. Tout comme le tamis qu'on avait juste avant. Ok, donc ça c'est tout simple à faire. On va le faire maintenant. Euh, du bois. Du bois. Ma table de craft. Ah. Il nous faut ça. Et on va en faire... Ah, bah de toute façon, je vais passer pour en faire un deuxième pour le moment. On va le poser... Ici. Ensuite, cobblestone. Once you have shift enough dirt, you will be able to make cobblestone. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le... Ici. By run clicking on the barrel with compostable material. You can fill the barrel up. Donc en fait, on peut remplir ce baril avec des blocs qui permettent de... Qui peuvent être compostés. Et ça va remplir. Give up some time and compost will turn into dirt. Et du coup, ça va se transformer en dirt. Alors, ce qu'on doit pouvoir composter, ce sont les saplings. Allez, on va ramasser un peu ça pour avoir un peu de ficelle. Peut-être. Merci, merci, merci. Blanc. Ça, c'est blanc, ça, c'est blanc. Ça, ça a l'air d'être blanc. Ça, ça a l'air d'être blanc. Ça, oui, ça, oui, ça, oui. Ça, on va dire que oui. Ça, non. Ça, oui, oui, oui. 15 strings. C'est bien. C'est bien. Tac. Ça. Le reste n'est pas encore blanc. Si, ça, c'est blanc. Ça, c'est blanc. Ça, c'est blanc. Ça, c'est blanc. OK, on est à 21 strings. C'est pas mal. Donc, il faut qu'on craft des trucs. Donc, ouais, je voulais, par contre, pardon, essayer de mettre des saplings dans le barrel pour voir si, effectivement, c'est bien ça qui... Oui, ça, ça se composte. Voilà. Et là, maintenant, il faut que j'attende. Et une fois que j'aurai suffisamment attendu, ça va se transformer en dirt. Je vais juste faire ça parce que, de mémoire, la dirt, elle vole quand on fait clip droit dessus. Donc, si elle peut ne pas tomber, ça m'arrange. Hop là, voilà. Et du coup, mon skill, il passe à 4. Donc, on devait crafter. On devait crafter. On devait crafter. On devait crafter. Pour la suite, ça. Hop là. Il m'en faut 2. Là. Ensuite. Donc, ça, c'est à cobble. Il faut que j'attende. Le tamis. Le tamis. C'était au chive. Oxyèvre. Oxyèvre. Deux bois, deux sticks. Ok. Pas trop. Ok, il n'y a plus beaucoup de bois. Je crois que je replante. Deux bois, deux sticks. Et nos deux toiles dernières au centre. Nous avons un tamis. On va mettre ici. Et ça s'est transformé en dirt. Ouais. Donc, on a une dirt. Nice. Et du coup, la dirt. Maintenant qu'on a le tamis, c'est parfait. Hop. On va juste agrandir un choui. La plateforme par ici. Pour pas que ça tombe au cas où. Mais il me semble que ça vole de mémoire. Et maintenant, en fait, je peux mettre ma dirt là-dedans. Je spam le clic droit. Et en fait, ça va passer au tamis. Ceci. Et ça me donne de la stone. Des petits blocs de stone. Et ça, on peut en faire une cobble avec 4 blocs de stone. Donc, pique. Hop là. Et du coup, j'ai ma cobble. Nice. Miniature stone. Ça, c'est bon. C'est validé. Et du coup, je peux faire mon claim reward. Writing pick ou crossbow of sorrow. Ça me semble pas mal, ça. On a déjà une pick. Nickel. Et du coup, je peux également valider. Celle-ci. Cobble stone. C'est fait. Claim rewards. Oh, pig. On va avoir de la bouffe. Rainmaker. Et du coup, on est à 31 minutes à peu près d'épisode. Donc, on va se laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à un pouce vert et un commentaire si ça vous a plu. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour un autre épisode. C'était As de Pic. Et ciao, bonsoir. Sous-titrage ST' 501